Et coucou tout le monde, c'est Sisou ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec les cheveux violets ! Ça y est, j'ai enfin mes cheveux violets, je suis trop contente ! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va relever un challenge. Mais pas n'importe lequel, je fais ce challenge avec Capitaine Swanel. On a chacune fait une vidéo de notre côté. Si vous voulez, on a toutes les deux notre spécialité au niveau des Sims. Moi, j'adore créer des Sims, j'adore faire du gameplay. Et elle, elle est très 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 forte en construction. Et donc, en discutant comme ça un petit peu, on a eu l'idée de faire une vidéo chacune où on allait sortir un petit peu de notre zone de confort. Elle a fait une construction en accord avec des Sims que je lui ai créés. Du coup, vous avez la vidéo sur sa chaîne YouTube. Et moi, je vais devoir créer un Sims avec la construction qu'elle m'a faite. Je ne l'ai pas encore vue, je n'ai encore rien découvert du tout. Elle est juste ici, elle est posée. La voici, la voilà, je vois qu'il y a des grands arbres, c'est bien caché. Je n'y vois absolument rien. Et donc, je vais devoir créer un ou plusieurs Sims, selon l'inspiration que je vais avoir, qui doit correspondre à cette maison. Déjà, quand j'ai vu le nom, ça s'appelle la Mandra Goreret. Là, déjà, je m'imagine que je vais créer le professeur Chourave chez Harry Potter, tu vois. Genre très clairement. Alors, déjà, je suis à Glimmerbrook, donc je pense que ça correspond bien. Waouh ! Ah oui, d'accord ! Mais c'est incroyable ! Mais regardez ça ! Du coup, ça, j'imagine que c'est l'entrée. La cuisine avec les citrouilles, c'est le thème automne. Mais je reconnais bien le style de Cyril. Et en plus, elle sait très bien que là, elle me met en difficulté, parce que moi, j'ai l'habitude de faire des Sims très girly, pop, pleines de couleurs. D'ailleurs, si tu passes par là, Cyril, j'espère que tu te régales avec les Sims que je t'ai créés, parce que pour le coup, c'est l'inverse. Et c'est toi qui va bien te régaler. Ouh ! Elle nous a mis la lampe de loup-garou juste ici. On a plein de petits balcons et tout. Encore une autre échelle pour monter. Et donc là, c'est la chambre. Mazette ! Mais c'est trop mignon ! Bon, déjà, je n'imagine absolument pas une petite vieille habitée ici, parce que je pense que là, au niveau de l'exercice pour monter toutes ces échelles, elle n'en pourrait plus. Et on a Lucie Trouille, mais regardez les détails. C'est vraiment trop joli. Et attendez, je vois qu'il y a encore une échelle. Est-ce que c'est de la décoration ou pas ? Waouh ! Je ne sais pas. Alors, déjà, je pense qu'il n'y aura qu'un seul Sims ici, ou maximum deux. Et encore, je pense qu'un seul Sims, c'est amplement suffisant. Mais je ne sais pas, ça m'inspire vraiment. Une petite sorcière qui vient de s'installer dans la bicoque de sa grand-mère. Vous voyez qu'elle lui a légué. J'ai l'impression aussi qu'elle pourrait être un peu collectionneuse magicienne. Enfin, je ne sais pas, on a l'arbre enchanté juste là. Enfin, regardez la petite pergola, c'est très fleuri. Je ne sais pas si elle vous l'a partagé dans la galerie. Si jamais vous le cherchez, c'est Cyril Swanel. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de télécharger sa construction. Bon, bah maintenant, c'est parti. On va se retrouver dans le Cré un Sims. Et il va falloir créer le foyer qui va bien avec cette petite maison. Déjà, moi, j'imagine une femme, jeune adulte. Déjà, au niveau des traits de caractère et de l'aspiration, botaniste indépendante aussi. Cette Sims veut faire pousser des plantes et devenir une experte du jardinage. Ça pourrait bien lui aller, hein. Je ne sais pas si je pars sur une magicienne. Je ne sais pas si je pars sur une Sims normale qui aimerait peut-être devenir magicienne après, mais qui devient une belle botaniste. Et donc, collectionneuse. Ça correspondrait bien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que je vais mettre ça. Entrée de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre ? Je pense que je vais dire qu'elle adore la nature. Je la verrais bien solitaire aussi. Je ne sais pas. La maison m'inspire un petit peu la solitude, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Du genre, elle est dans son cocon. Elle est bien. Elle est en train d'étudier. Elle fait des petites expériences. Vu toutes les couleurs qu'il y a et toute l'excentricité qu'il y a dans cette construction, je vais la mettre créative, du coup. Alors, pour le prénom et le nom, je verrai quand j'aurai terminé de la créer. Je l'imagine vraiment solitaire, pour le coup. Donc, je vais créer une seule personne. Et je vais, évidemment, utiliser des contenus personnalisés. Je vous mettrai aussi les liens des contenus personnalisés que j'utilise dans la barre d'informations, si jamais ça vous intéresse tant qu'à faire. Bah, déjà, on va tout lui enlever. Évidemment, je vais pousser le bouchon et je vais lui faire toutes ses tenues. Sinon, ça ne va pas être drôle. Je ne vais pas lui faire qu'une seule tenue. On va lui mettre un prénom random et un nom de famille random, juste pour le moment. Et ce serait peut-être pas mal que j'aille chercher mes lunettes. Attendez. Le comeback avec les lunettes, forcément, parce que là, je ne pipais rien. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je vois flou ? Mais elle a fait ça avec le mot tool ou c'est quoi ? Mais c'est trop beau. Allez, on va repartir dans le crayon sims. En fait, j'ai envie de partir sur une rousse. Les sourcils, nous allons déjà commencer par ça. Et je vais relever un challenge supplémentaire. Je pense que je vais faire sans cesser alpha pour les cheveux. J'ai envie de me challenger en ce moment. J'ai envie de changer un petit peu de ce que je suis en train de faire. Habituellement, j'ai bien envie de voir une cimette. Pas forcément avec des cécés alpha. Ouh, ils sont très très beaux ces sourcils-là. Je trouve que ça lui ira très bien. Je veux faire des cimes, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Pour la bouche, je pense que je vais rétrécir légèrement. On va lui faire des toutes petites oreilles légèrement décollées, comme ça. Le menton, je vais lui avancer légèrement. La bouche aussi. On va sortir un peu plus le front. Augmenter la bosse. Je ne veux pas que ça fasse... Ça fait une espèce de vaguelette bizarre. Peut-être que là, on sera un peu mieux. Ok, là pour l'instant, on n'est pas mal. Mais vous allez voir, tout le changement va se faire avec les cécés. Alors, waouh, waouh, non. On ne va pas lui mettre des dents de loup-garou. On ne va pas abuser. Les dents du bonheur comme ça, j'aime vraiment bien. Ou alors des dents un peu cassées, un peu tordues. Mais pas trop non plus. Genre, c'est des très belles dents quand même. Au niveau des cils. Des petits cils très fins. Je pense que je vais partir là-dessus pour l'instant. Et je vais voir ensuite la pièce maîtresse. Belle tâche de rousseur. Alors, peut-être pas aussi foncée par contre. Celles-là, elles sont jolies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles y sont vraiment sur tout le corps. Corps que je n'ai pas encore modifié. On y arrivera après. Je finis vraiment le visage pour le moment. Je vais lui mettre des cernes. Là, comme ça, elle est très mignonne. J'aime bien pour l'instant. Pour le corps, j'ai ce preset-là. On va lui agrandir un peu son buste. Lui mettre des cuisses. Les fesses comme ceci. Elle va être trop mignonne comme ça. Les cheveux. Alors, on a dit qu'elles seraient rousses. Je pense que je vais partir sur cette coupe-là. Je vais lui mettre vraiment le vrai roux. On ne verra pas ses oreilles. Du coup, les sourcils, ça ne va pas. Ces sourcils-là, ça ira beaucoup mieux. Du coup, ça va mieux avec les cheveux. Je sais que je peux changer les mèches de cheveux. Les gars, je suis dans la sauce. Je vais devoir changer ses yeux. Je ne peux pas. Oh non ! Bon, on va changer les yeux. Priorité aux mèches de devant. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Attendez, il faut que je lui change sa couleur des yeux. Ça ne me convient plus. Ce n'est pas trop mal. Ok, faites voir ses mèches. Ouais, mais elle est chou complète. On va l'habiller. Et je verrai pour le maquillage et tout après. Elle aime le rouge. Elle aime le vert. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Elle est si chou. Je vais partir sur cette jupe-là. Peut-être qu'il ne faudrait pas exagérer et lui mettre des chaussettes beige. Je pense que les chaussettes n'iront pas avec ce que je veux. Est-ce que je ne lui mettrai pas des chaussures comme ça ? Non, ce n'est pas son style. Ou alors, on aurait des sandales comme ça. En vrai, les sandales, elles pourraient passer. Ouais. Soyons fous. On va la maquiller. Et je vais plutôt lui mettre un rouge à lèvres qui donne un effet naturel. Vous voyez, là, on dirait qu'il y a des petites gersures et tout. Moi, j'aime bien ce genre d'effet-là. Je pense que je vais partir sur ce genre de trait de liner-là. J'aime bien. J'aime bien sa tenue quotidienne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, en tenue habillée, je l'imagine en grande robe. Ça, ça lui irait très très bien. Faites voir en vert. Elle est si belle ! Et pour casser un peu le truc, on peut lui mettre des très jolis talons. C'est les talons qu'elle va mettre vraiment quand elle va sortir, quoi. Ah ouais, ça peut être très sympa comme ça. Au niveau du vernis, je vais partir sur du classique. J'aime trop ma Sims. C'est un truc de fou. En tenue de sport. Alors, on va dire que ça va être plutôt, pas une tenue de sport, mais une tenue de jardinage. J'aimerais bien la mettre en petit pull vert comme ça. Et un large pantalon. Je vous dis, c'est une fausse tenue de sport, en fait. C'est comme si on avait fait une deuxième tenue quotidienne au final. Et on peut la mettre avec des baskets comme ça. Ça ira très bien. Évidemment, les ongles, tout ça, tout ça. Pourquoi pas lui rajouter quelque chose sur la tête ? Je pourrais lui mettre ce petit bandana. Il est chou, hein. Au niveau de la tenue de dodo, en mode on s'en fiche. Et je vais lui mettre des petites chaussettes. Des petites chaussettes trouées à carreaux comme ça. Alors, en tenue de fête, elle sort pas beaucoup non plus. Je l'imagine bien vouloir se mettre un peu à la mode, mais pas trop non plus, quoi. J'aime beaucoup ce haut pour elle. Je vais te voir en vert. Carrément. Alors, par contre, pour le bas, je pense que je vais partir plutôt sur un jean. On va dire qu'elle en met pas souvent, justement. Quand elle va en tenue de fête, dans une soirée avec son village, elle va mettre un petit jean. Sandale beige comme ça, ça me dérange pas. Elle, elle est très naturelle. Elle se maquille pas beaucoup. Je vais rajouter aussi des boucles d'oreilles. Je vais lui mettre les petits cœurs en blanc. Voilà, on les aperçoit un petit peu. Pas mal du tout. Tenue de maillot de bain. Va pas se prendre la tête pendant 10 ans. Voilà. On va passer directement à la tenue de temps chaud. Comme ça, là, avec les petits champignons et tout, en référence à ce qu'il y a dans sa chambre. Oui ! Les gars, c'est exceptionnel. C'est bon. Couleur automnale, on a dit. On va lui remettre les mêmes sandales que tout à l'heure. Celle-ci. Voilà. Parfait. Un petit vernis marron. Moi, personnellement, je suis trop contente de ma petite cimette. Oh, un trèfle. Oui ! Tenue de temps froid, maintenant, je vous ai dit que j'avais une très grande idée. Alors, je vais trouver ça immédiatement. Ça vient avec le pack via la campagne, forcément. Alors, on avait soit ça, soit ce gilet. On va pas chercher plus loin. On va prendre ce gilet que je vais mettre peut-être en jaune. Ça, après, c'est pas mal non plus. En vert, il va bien. Et why not lui mettre des baskets comme ça ? En vrai, on peut mettre celle-ci. Ça rappelle la couleur. Pas mal ! Là, c'est vrai que ça lui donne un look un peu plus moderne, vibes et tout. Je lui ai changé la jupe, pour le coup, pour lui mettre ce petit pantalon. Je vais l'appeler, du coup, Amelia Owens. Donc, là, voici notre petite Amelia Owens qui ira, donc, dans la construction de Madame Capitaine Swanel en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, qui n'est pas vraiment une tenue de sport, mais c'est pour jardiner, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, mais ça, on s'en fiche un petit peu, en tenue de temps chaud et en tenue de temps froid. On va la mettre, du coup, dans le foyer. Non, mais regardez-là. Vas-y, va ici. Oh, elle est si belle. Regardez ! Elle est dans sa petite chambre. Elle est trop, trop belle. Oh, non ! On va lui changer de tenue, attendez. Non, mais regardez-là ! Elle va se détendre sur son lit. Non, franchement, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai relevé le défi et que j'ai réussi à faire une Sims qui correspond à la construction que m'a fait Capitaine Swanel. J'espère, en tout cas, que c'est réussi. Moi, je suis assez satisfaite de ma simette, je la trouve très mignonne. Et, en plus, j'ai fait aussi un challenge supplémentaire qui est de ne pas utiliser de CC Alpha, notamment pour les cheveux. Et ça n'a pas été si difficile que ça et je suis vraiment très satisfaite du résultat. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est bien le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501